Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons reprendre les cours sur Golan Crown, le gestionnaire de foules de plugins de Maya qui permet d'animer complètement et de manière très précise des foules, que ce soit des foules de personnages, des foules d'objets ou ici des foules de dragons tournoyant autour du château et donc on va venir ici travailler sur la gestion de cette foule de dragons, ce vol de dragons tournoyant autour du château en arrière-plan. Donc on ne regardera pas, bien entendu ici dans ce tutoriel, la mise en œuvre du plan avec la séquence tracking 3D, PF track, intégration dans Nuke, du dragon en avant-plan de l'animation, du château et des différents systèmes d'éclairage. Éclairage fait avec le moteur de rendu verré ici, mais on s'intéressera à la mise en œuvre de l'animation de la foule de dragons, du vol de dragons tournoyant autour du château. Pour ça, on va venir dans Maya voir déjà un pré-résultat, voir déjà le résultat que l'on veut obtenir et puis le mettre en place avec les différents paramètres de Golan Crown qu'il faut donc bien connaître, bien entendu, pour obtenir le résultat recherché ici. Ok, donc on va venir ici sur Maya, donc on retrouve l'animation ici avec le décor qui n'est pas là puisque c'est un footage. Et ici, donc on a, voilà, donc l'animation des dragons. Voilà un peu le résultat que l'on veut obtenir, alors on verra que, bien entendu, on peut faire varier les paramètres à taille des dragons par rapport aux, ici, qui sont, bien entendu, supérieurs à la taille du château. Mais c'est fait exprès pour que, visuellement, on voit bien les dragons dans ce tutoriel. On pourra, au dernier moment, changer, bien entendu, la taille des dragons pour que, éventuellement, ça corresponde mieux à l'environnement de ces dragons et notamment du château. Ok, donc pour réaliser ça, il faut respecter, bien entendu, un pipeline dans Golan Crown qui est relativement précis et qui permet, donc, d'obtenir, ici, le visuel, donc, des dragons et l'animation des dragons dans un vol pré-calculé, donc, par les différents systèmes de Golan Crown. Donc, pour ça, alors, ce qu'on peut remarquer, avant toute chose, c'est que tous les dragons sont similaires, ici. Donc, ça, c'est volontaire pour simplifier, donc, la démonstration de ce tutoriel, là. Et puis, étant donné que les dragons dans le plan étaient relativement éloignés, ça aurait été un peu coûteux, je dirais, de mettre en place plusieurs types de dragons différents pour un résultat qui n'aurait pas été visuellement perceptible. Donc, par contre, ici, si on filme, effectivement, les dragons relativement près, ce sera peut-être intéressant d'avoir des variations de ces dragons tant en termes de shaders que de formes éventuellement. Donc, ça, bien sûr, je fais cet aparté pour dire que Golan Crown gère, bien entendu, ce genre de visuel, de changement de visuel et avec beaucoup de précision. On va le voir à l'endroit où on peut le faire. On ne le fera pas, ici, dans cet exemple-là, et on le fera, bien entendu, dans un prochain exemple de réalisation, donc, de gestion de foule. On l'avait fait du reste pour le précédent tutoriel qu'on avait fait sur Golan Crown avec les zombies où on avait deux, trois zombies de formes différentes qu'on avait associés pour obtenir une foule de zombies différents qui marchaient, donc, dans une ville détruite. Donc, je vous renvoie à ce tutoriel-là. Et ici, donc, on va plutôt s'intéresser à comment mettre en place, justement, la gestion, donc, du tournoiement, pardon, des dragons autour, donc, du château. Comment on peut gérer ça ? Puisqu'ici, on n'a pas affaire, donc, à des personnages qui marchent et qui vont vers un objectif, par exemple, comme on peut le faire aussi avec Golan Crown. Là, ici, donc, on doit mettre en place un système qui permet, donc, à avoir un vol de dragon relativement harmonieux, homogène, sans collision, et sans collision avec aussi le château qui va être considéré comme un obstacle. Donc, ok. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va venir, donc, utiliser un mesh et un squelette, donc, de dragon que l'on va venir mettre en place et qui va nous servir de modèle, bien entendu. Donc, on va rouvrir, donc, cette scène-là. Et on va venir, donc, voilà, sur le dragon. Alors, ici, donc, on a un dragon assez classique avec un... On le voit ici, chez Dig, on est en X-Ray Joint, donc, tout va bien. Ici, on voit, donc, l'arborescence, ici, du squelette, qui est assez classique, donc, quadripède avec des ailes et une queue, ici, principalement. Ok. Et on va pouvoir, donc, utiliser cette forme-là de base. Donc, ici, on a le hips, donc, le root de départ, le dragon, ici, appelé dragon rouge. Et on va pouvoir, donc, venir, ici, créer, donc, un caractère en venant cliquer sur la deuxième icône, donc, de la liste. Ici, des icônes de Golem Crown, ici, qu'on a installées. Et on a une série d'icônes, donc, c'est assez pratique. Et on a, donc, ici, le Golem Character Maker, donc, le Character Maker, qui permet, donc, de créer, comme son nom l'indique, un caractère à deux niveaux, donc, au niveau du skeleton, donc, de l'articulation des différents joints qui vont, ensuite, prendre en charge les différentes séquences d'animation qu'on va pouvoir mettre avec le deuxième onglet, ici, Motion. Et on va aussi, donc, ensuite, qu'on aura mis un skeleton, avoir la possibilité d'accéder au deuxième panneau, donc, du Character Maker. Depuis la version 4, ça a été rassemblé, donc, sur le Character Maker, ce qui est la géométrie. La géométrie, qui, elle-même, on le verra, se diviser en deux parties. Donc, la création de géométrie de mèches d'assets, et puis, le rendering ou non de ces éléments-là. On aura le choix de dire si on veut les rendre comment, à quel pourcentage, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut, de manière assez simple, c'est venir, donc, cliquer sur le Ips, ici, pour venir, donc, charger, donc, le skeleton, ici. Donc, on va faire OK. On va laisser UpAxisY vers le haut, c'est le cas dans MyFrontAxisZ vers l'avant. On dit OK, ici. OK. Et donc, on a la série de joints qui a été, ici, chargée. Et on va pouvoir, donc, soit, de manière manuelle, avec les différents éléments qui nous sont proposés, ici, dans Skeleton Mapping Node, venir créer notre propre arborescence dans l'éditeur, ici, le panneau que l'on voit, ici, le tableau que l'on voit, ici, sur la droite, pour recréer une arborescence, donc, un squelette, on va dire, de, pour Golan Crown, qui va correspondre, sur lequel on va faire correspondre, bien entendu, le squelette existant, donc, de joints appartenant au dragon. Et, autrement, on a le mode automatique, ici, AutoCompute Skeleton Mapping, qui essaie de faire le lien, donc, comme je viens de le dire, entre l'arborescence, donc, du caractère maker et l'arborescence du squelette, donc, ici, de notre dragon. Donc, l'AutoCompute, dans le cas assez classique d'objet, permet de réaliser ça. Ici, c'est ce que l'on a fait, aussi, en arrangeant, donc, les différents systèmes, pour obtenir, donc, l'arborescence, donc, dans le caractère maker, suivante. Et, donc, après avoir mis en place, donc, les différents éléments, les correspondances, voilà le résultat que l'on obtient, ici, donc, avec les différents systèmes rassemblés du dragon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ici, des relations, donc, des différents éléments, des parties qui regroupent, donc, que ce soit les spins, les différentes parties, donc, de la map, ici, donc, d'arborescence, de correspondance avec le squelette. Ça serait trop long à détailler, ici, puis ça fait l'objet, donc, de tutoriels à part, qui, alors, ici, on a vraiment un éditeur très complet, qui permet de vraiment faire ce que l'on veut pour obtenir, donc, une correspondance, je dirais, quasi parfaite, donc, avec des éléments qui peuvent être plus ou moins complexes, et, effectivement, le dragon commence à être complexe. Alors, voilà le résultat qu'on obtient, aussi, ici, on voit qu'à ce moment-là, la correspondance nous donne, donc, ici, on voit les différents éléments qui sont, donc, cités dans le tableau, dans le panneau, ici, et on peut les retrouver, donc, en venant cliquer, donc, sur les différents éléments pour les retrouver, donc, c'est les éléments blancs, ici, voilà, les éléments blancs, ici, voilà, on a sélectionné le leg, ici, et on les reconnaît, donc, ces éléments de correspondance, et on peut voir, donc, visuellement, la correspondance, justement, de l'arborescence du caractère maker avec l'arborescence, donc, des joints d'origine. Ok. Donc, à partir de là, on va venir dans Géométrie, dans l'onglet Géométrie, qui s'est activé, et puis, dans Géométrie, eh bien, on va venir charger, donc, là aussi, je ne vais pas passer trop de temps, je juste, je montre la procédure, on va venir charger, donc, le caractère maker, ici, qui correspond, et, donc, avec les différents parties, donc, du corps, donc, c'est le mèche du corps avec le, un miam matériel X-Pass, ici, pour le, le shader, ou un V-ray matériel, par exemple, si on veut faire le rendu avec V-ray, donc, Golan Kron est, est compatible avec pas mal de moteurs de rendu, ce qui est assez intéressant, et, à partir de là, on va venir, donc, créer, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de créer, donc, un FBX, donc, sauvegarder, à partir du moment où cette arborescence est créée, sauvegarder un FBX, qui va venir se stocker, donc, comme un cache sur le disque dur dans l'arborescence de Maya, du projet de Maya, ce qui permettra de, à Golan Kron, de venir le recharger, au fur et à mesure, donc, des besoins qu'il aura au moment de faire apparaître, donc, la forme du dragon, par exemple, dans la gestion de full, ok, et puis, ensuite, on a le deuxième panneau, ici, Rendering Type, aussi, qui fait l'objet de tutoriel, donc, pareil, la première partie, Asset, et la deuxième partie, Rendering Type, font l'objet de tutoriel précis, sur, justement, toutes les possibilités que l'on a, c'est ici, à ce niveau-là, que l'on va, donc, justement, changer, donc, les formes de dragon, en mettant, par exemple, si le dragon est séparé en plusieurs parties, avec des ailes plus ou moins grandes, donc, ici, dans Core, eh bien, on viendra charger, donc, un deuxième, ce qu'on appelle Asset Group, et on appellera ça Aile, à la suite de Core, on appellera ça Aile, et puis, on chargera deux, trois types d'ailes différentes, avec des shaders, peut-être, différents, ou des textures différentes, mais surtout, aussi, avec des formes différentes, que l'on pourra, donc, mettre en place, ici, et obtenir, ainsi, dans la gestion de Full, des formes différentes, donc, de dragon, ici. De la même manière, sur le Rendering Type, on pourra, ici, donc, avoir, justement, ces différents éléments de Core ou d'Aile qui vont apparaître, que l'on va pouvoir, donc, définir, que l'on veut voir apparaître en Rendering, donc, à 50%, par exemple, pour des ailes très grandes, à 50% pour des ailes plus petites, et ainsi de suite. OK ? Donc, tout ce travail-là, ici, est très important, dans le caractère Maker. L'avantage, dans la version 4, c'est que tout est rassemblé, ici, entre le skeleton et la géométrie, et on va sauvegarder l'ensemble, donc, Save Character File, donc, ici, c'est déjà fait, au format, donc, GCH A, ici, donc, G pour Golem, et puis CCH A pour caractère, bien entendu, le dragon, donc, ici, qui est déjà sauvegardé, et qui va être appelé, maintenant, par, donc, la gestion de Full, ici. Donc, ce travail étant terminé, ici, on peut, donc, sortir de la scène, et venir, donc, charger une autre scène, soit vierge, soit avec, donc, déjà des éléments, et venir, donc, maintenant, véritablement, donc, gérer, donc, la Full. Donc, à partir de là, ce que l'on va faire, ici, c'est qu'on va, donc, enlever les différents éléments de gestion de Full, justement, voilà, pour recommencer. OK. Et on va venir, donc, sur une scène, je dirais, vierge, ici. On va venir, dans un premier temps, c'est la deuxième série d'icônes à partir de la barre, ici. On va créer, donc, soit un EntityType, soit un groupe d'EntityType, donc, on va créer, ici, un EntityType. L'EntityType permet de définir, donc, on peut en créer plusieurs, bien entendu, permet de définir, donc, la forme qui va apparaître, donc, dans la gestion de Full. Donc, bien sûr, ce node-là, cette identité-là, cette forme-là, est reliée, donc, est liée, donc, à un CaractèreFile, bien entendu. Donc, ici, on va venir, donc, la première chose à faire, quand on a créé un EntityType, c'est venir chercher, donc, un CaractèreFile. Donc, le fameux CaractèreFile, DragonCH01, qu'on a créé, ici, voilà, qui apparaît. Donc, ça, c'est fait. On peut, éventuellement, rouvrir, donc, en cliquant, ici, le CaractèreMaker, et puis, retravailler, éventuellement, si on a des modifications apportées, notamment sur la géométrie, ici, c'est souvent ce qui arrive, on a des modifications apportées sur les différents éléments qu'on a mis en place et qui ne sont pas forcément, qui ne fonctionnent pas forcément, qu'on veut modifier, ou rajouter d'autres éléments, ici. On n'a pas oublié de re-saufgarder au fur et à mesure, bien entendu, différentes étapes. Ça, on le voit dans les autres tutoriels. Et puis, donc, on a, donc, dans l'EntityType, ce CaractèreFile, ici. Et, principalement, donc, on va venir, donc, ici, sur AddRenderingType, justement. Et, si on a bien rentré, donc, des informations dans le CaractèreMaker, au niveau du Rendering, justement, du panneau Rendering, on voit apparaître, ici, donc, DragonCaractèreMaker03, et on clique sur Plus pour que soit utilisé l'asset en rendering, ici, qu'on a utilisé, qui est DragonCaractèreMaker, ici. 0.3. OK. Donc, ça, c'est les deux opérations qu'il faut faire immédiatement, de la manière d'être sûr, donc, d'avoir mis en place, ici, donc, notre EntityType, au moins, avec les paramètres de base. Donc, ensuite, avec ça, on va créer, maintenant, notre Full. Donc, c'est là où on voit comment on peut créer, donc, une Full. Je clique sur, donc, l'outil de Population, pour mettre, donc, de la Full, Population Tools, ici. Et puis, je vais venir, donc, double-cliquer sur, pour obtenir les Tools Settings, ici, sur le bord, puisque je vais utiliser, alors, on a différentes shapes, et, par défaut, c'est la croix, ici, qui permet, dans le plan d'origine de Maya, de venir créer, donc, des éléments, et, après, on peut les distribuer, les écarter, et tout ça. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, les différents éléments, ici, aussi, rectangulaires ou sous une forme, et puis, avec, donc, une forme prédéfinie polygonale, aussi. Ici, on va utiliser la dernière icône. Donc, on va utiliser le Create Particle in a Sphere, ici. OK. Et on va venir, donc, cliquer dessus, et venir créer, donc, une sphère de création. Voilà. Par exemple, ici. Hop, je ferme, ici. Voilà, j'ai ma sphère. Donc, PopTool, ici. OK. Et qui va, donc, générer, à l'intérieur, on le voit, donc, déjà, des éléments 5 par défaut. Je reviens, maintenant, sur PopTool Shape. OK. 5, c'est la valeur par défaut. Je mets 30, ici. Voilà. OK. J'ai mes éléments. On les voit, mes petits éléments, ici. Donc, on va les agrandir un peu. Hop, Raduce. Ici, voilà. Les écarter en Noise, ici. Alors, ça s'écarte sur les trois dimensions. Ça, c'est pas mal. L'orientation. On peut changer l'orientation, mais aussi l'orientation Noise, pour avoir une orientation, donc, de départ différente. Voilà un peu pour les paramètres de base, ici. Tac, tac, tac. Voilà. OK. Donc, on a une population, ici, qui s'est étalée, de points, avec des orientations différentes. On pourra toujours revenir dessus, de toute façon. Pourquoi ? Parce que, maintenant, on va venir dans Particle System, et Crowdfile, ici. New, new. Donc, on va créer, donc, un Particle System, et un Crowdfile, qui va permettre, donc, de gérer, la foule, justement, des dragons, que l'on veut mettre en place. Donc, à partir, donc, de l'outil de création de foule, ici, donc, Population Tools, il va créer, donc, un système de particules, et un système dans la foulée, de champs de foule, ici, Crowdfile, ici. Donc, je clique sur Create, ici, et on obtient, donc, les éléments créés, comme ils apparaissaient, précédemment, dans le PopTool. OK. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, donc, un Particle, et un Crowdfile, ici. OK. Donc, ici, dans le Crowdfile, je vois que j'ai terrain locator, physique locator, et floc locator, et ici, pour l'instant, dans floc locator, je n'ai rien. C'est floc qui m'intéresse, ici. C'est la gestion, donc, de l'environnement, sous la forme de floc, donc, d'une animation bruitée, d'un vol, donc, d'oiseaux, d'animaux, ici, qui m'intéressent à mettre en place, et notamment, ici, de dragons. OK. OK. Donc, à partir de là, eh bien, on va venir créer, ici, un locator. On va créer, donc, le locator floc locator, donc, un locator de vol ou de groupe, traduction, donc, floc locator, ici. Donc, on crée un floc locator qui va être aussi une sphère qui va venir, donc, s'imbriquer dans l'autre. Donc, on peut définir, ici, dans le floc shape, sa taille. Donc, il faut la remettre à jour en cliquant ailleurs. C'est juste un petit truc à savoir, ici. Voilà. De manière interactive. Voilà. Je vais utiliser, donc, une sphère, ici. Alors, je vais l'agrandir de la manière de venir englober, peut-être pas trop, ici. OK. 40. Voilà. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la sphère sur laquelle, d'influence du floc, donc, de la gestion du groupe, du vol, donc, ici, des différents éléments des dragons que l'on va pouvoir définir avec principalement trois paramètres qui sont en weight, ici, la séparation, l'alignement et la cohésion. Donc, on va y revenir dessus, mais ça va nous permettre de gérer, justement, si on veut que tous les éléments partent les uns par rapport aux autres, s'éloignent, ou qu'ils aient une cohésion, ou qu'ils restent alignés dans leur vol, et ainsi de suite. Et puis, avec des paramètres de perception attributs qu'on retrouve pour les trois paramètres que je viens de définir, séparation, alignement et cohésion, ici. OK. Donc, ici, j'ai réalisé ça. J'ai le flock. Il me reste à mettre en place l'animation des éléments. Pour ça, je viens sur le panneau Beover, Beover Editor, ici, de Gola M. Donc, ici, c'est un autre panneau. J'ai mon Antizy Type Shape, ici, que j'ai dans la liste. Donc, c'est lui sur lequel je vais poser un comportement, donc, un Beover. Donc, je prends le comportement, donc, floc, navigation, ici. Je mets entre les deux drag and drop. Et puis, en parallèle de ça, donc, je prends ici un motion, un BeMotion Shape. En parallèle de ça, donc, je le pose dessus, ça le met en parallèle. Eh bien, je vais poser, donc, un fichier, donc, de type motion, GMO, que j'ai généré à partir, donc, du caractère maker. Donc, ça, on ne l'a pas vu, mais dans le caractère, on a la possibilité, donc, je reviens sur l'entity type, à moins que j'ai gardé le caractère maker, non, juste pour montrer, j'ouvre le caractère maker, voilà, et j'ai l'onglet ici, motion, et je peux créer, donc, une animation, à partir de l'animation qui est dans la scène de Maya, correspondant, bien entendu, au squelette, que l'on a pris en référence. donc, ici, j'ai créé, bien sûr, le cycle de vol, donc, du dragon, qui va pouvoir être pris en compte, donc, en parallèle, dans le motion shape, du flock shape. OK. Donc, ici, dans le motion, il y a tout un travail, ici, sur aussi, la conversion, donc, de l'animation, sa qualité, ses possibilités de modification, l'edit motion, ici, en bas, ensuite, que l'on voit, donc, dans les tutoriels. OK. Et, donc, maintenant, ici, on a, donc, les deux éléments, et on vérifie bien, ici, qu'on a, bien entendu, bien mis, donc, b-flog, b-motion, ici, voilà, et on a bien, donc, dans motion clip, alors, on peut en mettre plusieurs, on a un dragon, votre shape, ici, qui est actif, vert, ici, donc, tout va bien. OK, donc, reste plus qu'à lancer, maintenant, l'animation, donc, je rebobine, ici, je lance, hop, qu'est-ce qu'on voit, on voit des dragons, donc, qui se, enfin, on voit des, l'arborescence, ici, structurelle, donc, de chaque dragon, du caractère maker, ici, qui se dessine, et qui se met en animation, donc, en fonction, donc, du floc, que l'on va arranger, améliorer, voilà, on voit qu'il y a des dragons qui partent, il reste un peu aligné, parce que l'alignement doit être trop fort à la base, et ainsi de suite, OK, maintenant, si on veut voir les dragons, il faut revenir sur véritablement voler, animation bonnes, alors là, l'avantage de l'animation bonne, c'est qu'on voit quand même de manière relativement précise, et notamment le cycle, on voit que le cycle de motion, shape, marche bien, le cycle de vol des dragons, ici, donc, c'est assez intéressant, et, ça nous permet d'avoir, principalement, l'animation, ici, des dragons, dans un rendu relativement rapide, enfin, dans une vue 3D relativement rapide, sans alourdir, donc, la scène 3D, ici, donc, ça, c'est une des premières possibilités, on vient dans display mode, l'entity type, on a animation bonnes, donc, on a différentes, on peut se mettre en cylindre, ça, on voit plus grand chose d'intéressant, mais, ça permet d'avoir la position, physique shape, dans le cas où on a, aussi, dans le caractère maker, la possibilité de faire de la physique, donc, on aurait le physique shape, ici, et puis, le dernier, c'est render previse, qui va nous permettre, on voit que les dragons sont apparus, ici, pour venir, donc, ici, prendre vraiment la forme, donc, du mesh, du FBX, ici, donc, on a deux possibilités, soit en FBX, soit le FBX, soit, donc, le Maya scène, ici, on va retrouver avec le shader, donc, c'est là où on voit, si le shader, que l'on a mis en place, donc, avec le caractère maker, est bien dans la scène, alors, on a des checks possibles, ensuite, à la fin, donc, notamment, dans le check render setting, ici, du crawl render, qui nous permet, donc, de voir si tout est bien présent dans la scène, pour faire le rendu, et notamment, chose assez courante que l'on fait, on oublie, donc, de, de charger, donc, les shaders, de mentaler, de verrer, il faut les appeler, donc, les charger, en faisant un import dans Maya, c'est assez simple, et ce qui permet, donc, d'avoir à ce moment-là, les dragons, véritablement, avec, donc, leur texture, ici, voilà, le vol des dragons, qui commence à se dessiner, donc, il ne reste plus qu'à, venir régler, entre guillemets, donc, ici, floc, ctrl A, ici, ok, donc, on réduit un peu, floc shape, b motion, floc, voilà, notamment, ici, alors, il y a d'autres paramètres, mais notamment, ici, pour terminer, les paramètres que l'on va, donc, changer, c'est les paramètres d'alignement, donc, on va le descendre pas mal, parce qu'autrement, ils restent tous en parallèle, et ça, ce n'est pas très très beau, pour ce que l'on veut faire, bien entendu, donc, déjà, là, ils vont venir un peu plus se mixer, ici, séparation weight, donc, si on veut plus ou moins les séparer, avec plus ou moins de force, ici, ok, donc, on rebobine, hop, donc, ils vont s'écarter, plus ou moins, par rapport aux autres, ici, et puis, la cohésion weight, ici, si on veut qu'ils se restent, dans un même, dans un même regroupement, je dirais, entre guillemets, ou pas, donc, là, on voit qu'ils s'éloignent, les uns par rapport aux autres, alors, ils reviennent un peu, donc, voilà, ok, voilà, donc, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la cohésion, ici, diminuer la séparation weight, de telle manière que, les dragons, en fait, aient leur propre vol, comme on voit, en se séparant un peu, et puis, à un moment donné, vont se rassembler, pour rester cohérents, ensemble, dans un même groupe, ici, voilà, comme on commence à le voir, alors, bien entendu, il y a une mise en oeuvre, qu'il faut prendre en compte, dans le temps, de, du dragon, du vol des dragons, pardon, de la gestion de la foule, ici, et donc, notamment, donc, au début, on a quelque chose de pas très intéressant, et puis, on va laisser, au fur et à mesure, donc, le groupe des dragons, se vol, se mettre en place, pour, ensuite, décider de venir, donc, filmer, à partir de tel ou tel frame, donc, si on est bloqué, à ce niveau-là, au niveau des, des, des frames, parce qu'on veut commencer, à la frame 1, juste, et ça, c'est assez intéressant, dans Golan Crown, c'est la possibilité, donc, sur, le Crown Manager, ici, de pouvoir, avoir un start frame, donc, ici, pas à 1, mais, par exemple, à moins 10 et à moins 20, de telle manière, donc, de pouvoir, déjà, quand on arrive à la frame 1, avoir, donc, la foule des dragons en vol, qui est déjà, un vol relativement intéressant, hasardeux, bouillonnant, exactement ce que l'on recherche, par exemple, et pas, donc, comme on a ici, au début, où tout le monde est bien aligné, donc, malgré qu'on ait mis quelques paramètres en place, alors, bien entendu, on peut revenir sur les paramètres de base, donc, du PopTool, ici, pour venir, donc, donc, le nombre, les radius éventuellement, le noise, ici, qui était peut-être pas assez fort, ici, alors, j'ai enlevé, les, voilà, les éléments, ici, ok, on voit, on voit qu'on a le caractère maker, qui est au centre, ici, ok, qu'on enlèvera, sur un, qu'on mettra sur un render layer, et puis, donc, dans PopTools, ici, eh bien, je peux venir, donc, augmenter, donc, le radius, le noise, voilà, ok, pour avoir quelque chose, voilà, l'orientation noise, ok, au maximum à 1, ici, voilà, ok, on va changer éventuellement l'orientation, un peu si on veut, comme ça, voilà, et puis, ici, au lieu de recréer, donc, surtout pas, puisque tout est en place, on reprend particle shape, profile 1, et puis, on fait replace, et ici, on pouvait faire happen pour en rajouter, on fait replace ici, donc, ça repositionne ici, donc, les dragons, ici, et puis, donc, ça permet de, éventuellement, relancer, ok, voilà, voilà, hop, voilà, ok, séparation, donc, on va augmenter un peu la séparation, augmenter le weight, ici, augmenter le radius inner pour la perception, donc, pour donner, donc, voilà, une plus grande force, en augmentant dans le radius interne de la gestion, ce qui permet, voilà, de vraiment rassembler, donc, à ce moment-là, on voit, voilà, là, on a une foule qui se bat quasiment, de dragons, alors, la dernière chose, hop, pour qu'il se regroupe moins, quand même, ici, comme élément, et puis, la dernière chose, c'est, de venir mettre, donc, en obstacle, ici, obstacle attribute, les éléments, le château, ou les éléments que l'on a dans la scène, et donc, en venant, sélectionner, donc, le château, le flock, ici, et en cliquant sur map, et château apparaît ici, ce qui fait qu'il va être pris en compte comme obstacle, et ça va permettre, donc, de pouvoir, voir que les dragons évitent, donc, le château, ici, et, ensuite, au niveau du rendu, eh bien, on utilisera, donc, l'alpha, ici, avec un use background, par exemple, dans Maya, que ce soit avec Vray ou Mental Ray, pour venir, donc, faire un masque sur le château, et avoir le rendu, donc, des, juste, des dragons, c'est ce que l'on a fait, donc, ici, qu'on va voir au final, dans le compositing, le rendu dans Maya, donc, ici, je ne vais pas regarder en détail, pour ne pas lourdir, cette présentation, mais on a tout, la mise en place du rendu, dans Golan Crown, on check, donc, les différents éléments, notamment, je parlais des shaders, s'ils y sont, je parlais, donc, de, des, aussi, du proxy Mental Ray, qu'il faut qu'il soit présent, donc, dans la scène, ici, ok, hop, on va venir, donc, ici, réduire, voilà, et puis, donc, ici, si on regarde le résultat, voilà, on a ici, donc, la foule, ok, et qui va se mettre en place, alors, on voit, dans le rendu, apparaître un peu, le château, mais bon, de manière assez simple, avec un pre-multiply, alors, ici, on a un time offset, justement, pour le décalage, de, de la foule, on l'a décalé de 76 frames, donc, le star frame, on l'a mis à moins 76, donc, pour le récupérer ici, pour le recaler, par rapport au vol du dragon, qui est en premier plan, eh bien, je crée un time offset, dans, un nuque, ça c'est assez simple, un grade, ici, et puis, shuffle, je récupère la passe de réflexion, que j'ai fait avec Vérez, ok, voilà, le résultat, je dirais juste, alors, on ne voit pas grand chose, bien entendu, ici, on va zoomer un peu, mais, voilà le résultat qu'on obtient ici, et donc, dès le début maintenant, avec le time offset, les dragons sont déjà, en train de voler, de se rassembler, de s'écarter, ici, comme on peut le voir, ici, donc, c'est vraiment le résultat qu'on voulait, ici, dans notre plan, pour venir compléter, donc, notre plan, ici, que l'on a, qui est réalisé, complet, ici, avec toutes les colors, corrections, bien entendu, que l'on a, avec le dragon, qui va rejoindre, donc, sa meute, ici, qui tournoie autour du château, donc, voilà, donc, ici, un exemple, donc, un pipeline de réalisation, donc, de gestion de dragon, avec Golan Crown, on n'a pas tout vu en détail, loin de là, bien entendu, Golan Crown a beaucoup de possibilités infinies, il faudrait des heures et des heures de tutoriel, c'est ce que l'on a, donc, sur nos formations d'effets spéciaux, principalement, effets spéciaux simulation, ça rentre dans le programme, bien entendu, on le comprend facilement, dans le programme de notre formation, de FX simulation, ici, la gestion, donc, des foules de Golan Crown, que ce soit des personnages, ici, des dragons qui volent, ou des engins volants, que l'on va, donc, faire atterrir sur une planète, par exemple. de Golan Crown, de Golan Crown, de Golan Crown, Sous-titrage ST' 501